Il ne m'est pas nécessaire de consulter une grammaire dès que je prends la parole. Mon usage de la langue maternelle est pétri de routine. Ainsi, quand je dis « ma langue maternelle », je n'invente pas ces trois mots. Je les choisis d'instinct, dans ma mémoire, où ils traînent ensemble parmi des milliers d'autres. Je prononce les mots « ma langue maternelle », convaincu qu'ils désignent « ma langue maternelle » précisément, sans les mettre en doute. Je les utilise en toute confiance, de même que les mots « en toute confiance » et, de manière générale, tous les mots que j'envoie ici, y compris la formule « de manière générale ». Même quand vous précisez « y compris la formule », vous n'inventez pas ces mots, vous les choisissez parmi des milliers d'autres. En toute confiance, avec l'intime conviction qu'ils expriment votre pensée. Comme je fais ici, lorsque j'emploie les termes « intime conviction » ou « comme je fais ici » ou « lorsque j'emploie les termes ». Lorsque j'emploie les termes « lorsque j'emploie » ou encore « les termes », je les choisis d'instinct, sans calcul, sans les mettre en doute. Comme d'ailleurs l'expression « je les choisis d'instinct » ou les mots sans calcul. Je pioche à discrétion dans le vocabulaire disponible, notamment d'ailleurs quand je dis « à discrétion » ou « vocabulaire disponible ». Maintenant, si je vous demande « où est la gare » ou bien « quelle heure est-il ? » Je choisis ces mots d'instinct dans ma mémoire ou ils traînent ensemble parmi des milliers d'autres. Je prononce les mots « quelle heure est-il ? » Il est 19h23. Ou la question « où se trouve la gare ? » Persuadez qu'ils traduisent correctement ma demande. Et votre réponse m'est utile pour trouver la gare et ne pas manquer le train. J'ai entendu « ne pas manquer le train » mais vous n'avez pas inventé ces mots. Vous les utilisez sans les mettre en doute, en toute confiance, comme d'ailleurs l'expression « sans les mettre en doute » et de manière générale tous les mots employés ici. Y compris la formule « pour trouver la gare ». Dès que je parle, surgissent et s'offrent à moi de façon automatique des noms communs, des groupes de mots, tels que « noms communs » ou « groupes de mots », des locutions diverses dont je ne suis pas l'auteur. Comme par exemple « locutions diverses » ou « par exemple » ou « je ne suis pas l'auteur » mais que je peux agencer librement. Lorsque vous déclarez que je peux agencer librement, vous n'inventez pas ces mots, vous n'en êtes pas l'auteur, vous les choisissez d'instinct dans votre mémoire. Comme tout à l'heure « quelle heure est-il » ou bien « où se trouve la gare » ? » Ou encore « parmi des milliers d'autres ». Et quand je dis « vous n'inventez pas ces mots », je n'invente pas non plus ces mots. Pas plus que l'expression, pas plus que l'expression, tout comme la formule, tout comme la formule, et entre parenthèses, entre parenthèses. Quand je dis les mots « je », « vous », « votre », « comme », « tout », « pas », « don », « que », « et », « où », ils attendaient dans ma mémoire parmi des milliers d'autres et je les sélectionne de façon automatique. De même quand je dis « pour », « la », « des », « des », « moi », « tel », « dont », « ma », « à », « me », « par ». Ou encore « où », « encore », « c'est », « le », « les », « quand », « le », « me », « c'est », « de », « i ». Et aussi bien « aussi », « bien », « en », « sans », « me », « ce », « ce », « parmi », « si », « avec ». J'ai mémorisé des listes « Je », « tu », « ils », « nous », « vous », « ils ». Où sont nos voleurs ? » Notre votre leur. Ritournelle mnémotechnique. Mais où est donc Ornicard ? Mais où est donc Ornicard ? Je me désigne spontanément par la syllabe « je » sans même réaliser qu'il s'agit d'un pronom personnel. J'utilise « nous » s'il s'agit de nous, j'utilise « vous » s'il s'agit de vous et « je » s'il s'agit de moi, mais « mon » s'il s'agit du mien. Quant aux conjonctions de coordination « mais » où est donc Ornicard ? Je les emploie à tour de bras. Où sont nos voleurs ? Mais sans leur faire un sort. Car il serait très laborieux de s'exprimer si les moindres tournures Comme à tour de bras ou sans leur faire un sort. Il serait très laborieux de s'exprimer si les moindres tournures Comme les moindres tournures ou ils seraient très laborieux Devaient être sans cesse vérifiés et remis en question. D'ailleurs, voici une image de la remise en question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501